Naoko Yamada est une talentueuse réalisatrice japonaise dont l'oeuvre cinématographique a captivé les spectateurs du monde entier. Née le 28 novembre 1984 dans la préfecture de Kyoto, elle a acquis une renommée internationale grâce à son approche artistique unique et à sa capacité à créer des films profondément émouvants. Au-delà de son succès commercial, Naoko Yamada est admirée par sa capacité à donner vie à des mondes visuellement captivants tout en explorant les aspects les plus profonds de l'expérience humaine. Sa maîtrise du langage cinématographique lui a valu une base de fans fidèles et une reconnaissance dans l'industrie du cinéma. Laissez-moi donc vous raconter l'histoire d'une ancienne du club de tennis et de la photographie devenue une icône et l'une des réalisatrices les plus influentes du Japon. Naoko Yamada est née à Kyoto mais quitte la préfecture dès l'âge de 3 ans pour s'installer chez ses grands-parents maternels dans la préfecture de Gunma. Avant de revenir à Kyoto, elle a grandi dans une région très rurale de Gunma, quelques takines en disant que Totoro s'y sentirait bien. Les séries que Yamada affectionne particulièrement durant son enfance étaient Nausicaa de Miyazaki mais surtout Krayon Chin-chan et Doraemon. Ironie du sort car ce sont deux séries étroitement liées à KyoAni car elles ont été produites par le studio Shinai Doga. Ce studio a été également impliqué dans la première coproduction du studio en 1992 avec l'OVA Norohino One Piece. Pendant ses années à l'école primaire, elle consacre tout son temps à reproduire les dessins de ses nouvelles séries préférées telles que Dragon Ball ou Paltabor. Ses intérêts artistiques ne font que croître, ce qui l'amène à rejoindre des clubs comme la photographie ou celle du Tokusatsu. Mais lorsqu'il est temps de se consacrer sur ses études, elle opte pour quelque chose de plus traditionnel et se spécialise dans la peinture à l'huile à l'université d'art et de design de Kyoto. Yamada a toujours été une étudiante brillante lorsqu'il s'agissait d'apprendre les aspects techniques de l'art. Elle a étudié assidûment et a acquis une compréhension approfondie des techniques artistiques. Les cours étaient une véritable révélation pour elle car elle pouvait enfin donner vie à son imagination de manière tangible. Cependant, à mesure qu'elle progressait dans ses études, elle a commencé à ressentir un vide. Une sorte de déconnexion entre sa créativité intérieure et sa capacité à l'exprimer. Pendant les dernières étapes de sa formation artistique, Yamada a ressenti qu'elle ne pouvait pas vraiment s'exprimer correctement à travers la toile. Elle a donc pris une décision audacieuse en choisissant de créer un objet d'art mécanique comme projet de fin d'étude. Et cette décision a été un tournant dans sa carrière artistique. Plutôt que de s'exprimer à travers la peinture ou la sculpture, elle a trouvé un moyen de canaliser son imagination. La lutte pour communiquer a été un thème récurrent tout au long de sa vie et même encore aujourd'hui. Elle avait du mal à trouver les mots justes pour exprimer ses pensées et ses émotions, que ce soit dans sa vie personnelle ou dans son art. Et cette difficulté à communiquer est devenue un élément central dans son travail artistique. Lors d'événements en direct ou dans ses interviews, Yamada note souvent qu'il est difficile pour elle de trouver les mots appropriés pour s'exprimer. Les membres du personnel qui ont travaillé avec elle, que ce soit des acteurs de doublage, compositeurs et autres, ont mentionné qu'elle n'était jamais autoritaire dans ses ordres, malgré sa vision extrêmement calculée. Plutôt que de risquer que ses mots soient mal compris, elle préfère donner aux autres de l'espace pour s'exprimer, corrigeant leur travail par la suite si nécessaire. Cette approche collaborative a enrichi son travail artistique et a permis à d'autres talents de s'épanouir. En explorant les centres d'intérêt de Naoko Yamada, nous constatant qu'à un moment donné, elle se tournait davantage vers le cinéma que vers l'anime. Et encore aujourd'hui, Yamada demeure une cinéphile passionnée, qui utilisait le bloc du personnel de l'entreprise pour discuter des réalisateurs qui la convainquent d'emprunter la voix de l'artiste ou qui influencent directement son travail de réalisatrice d'anime. Parmi les noms notoires, on retrouve Yasujiro Ozu et sa maîtrise de son dans l'espace, Sergej Parajanov et ses approches visuelles audacieuses, Sofia Coppola et sa sensibilité émotionnelle captivante, Lucille Adilalilovitch et sa sensibilité corporelle qui laisse dialoguer les gens, ou encore Edward Yang avec sa sensibilité à la condition humaine, capturant avec finesse les nuances émotionnelles de leur personnage tout en explorant les complexités des relations interpersonnelles. En ce qui concerne l'animation, les œuvres qu'il inspire à l'époque sont également plutôt atypiques. Elle n'est pas la seule réalisatrice d'anime, idiosacratique, à citer le film révélationnaire et psychosexuel de Mushi Productions. Bella Donna of Sadness comme une expérience capitale dans sa vie et une source d'influence constante. Mais ce qui peut être encore plus intéressant, c'est son choix du film Alice de Young Schrockmeyer comme le film qui l'a incité à s'intéresser à l'animation en premier lieu. Cette interprétation dérangeante de l'œuvre de Lewis Carroll est un mélange d'animation en stop motion et d'images en prise de vue réelle, qui ne ressemble guère à ce qui se fait dans l'industrie où elle finit par évoluer. Et pourtant, c'est précisément la raison pour laquelle elle en est là. C'est donc en 2004 que Nooku Yamada rejoint Kiyoto Animation, débutant comme la grande majorité des animateurs de l'époque en tant qu'intervaliste. A cette période, le studio faisait de la sous-traitance pour d'autres sociétés, y compris la production d'un épisode mensuel de la série Inuyasha. Au total, plus de 30 épisodes ont été produits par le studio avant la fin de la diffusion de la série. La réalisation de la plupart des épisodes était confiée à Tatsuya Ishiara et à la regrettée Shoko Ikeda en tant que superviseur de l'animation. Malheureusement, Nooku Yamada est arrivé vers la fin de la production et a contribué à des épisodes produits par Sunrise, mais avec toujours une assistance partielle de la part de KyoAni. En conséquence, elle n'a pas été créditée correctement, ce qui signifie qu'aucune trace de ses premiers travaux n'est disponible, même si l'on suppose qu'elle a travaillé sur les épisodes 160 ou 167. La suite logique des choses serait qu'elle continue en tant qu'intervaliste pour se perfectionner et enfin toucher à de l'animation clé. Mais ici, on parle de Nooku Yamada, et même dans ce domaine, elle va sauter des étapes en faisant seulement de l'in-between sur l'épisode 8 de R en 2005, puis passer animateur clé sur l'épisode suivant. Cet épisode 9 est extrêmement important, car elle sera storyboardée par un pilier du studio et surtout le réalisateur de la série, Tatsuya Ishiara. Ses débuts en tant que nouvelle animatrice seront difficiles, en plus d'une promotion rapide qui n'est pas forcément bénéfique pour elle. Ishiara a dû la corriger à plusieurs reprises. Ishiara deviendra alors son mentor. Elle a ensuite travaillé sur deux épisodes et l'OVA de Full Metal Panic Second Red, réalisé par le regretté Yasuhiro Takemoto, où elle a beaucoup appris, même avec le rythme toujours exigeant de Takemoto. Elle a continué sur Harui Suzumiya, réalisé par son mentor, où elle a pu participer à quatre épisodes, dont l'épisode 10, storyboardé, et réalisé par Taichi Ishidate. Je précise qu'il est un épisode où elle a pris du plaisir à travailler sur le storyboard de ce dernier. Ensuite, elle a participé à Canon et à Lucky Star. Bien que son animation reste dans le cadre des fondamentaux, Naoko Yamada attire quand même l'attention de ses collègues et veille à la voir à leur côté pour les moments importants. L'art de Yamada se reflète à travers sa personnalité, celle d'une peintre avec un sens de la féminité qui ressort souvent. Son concept de la beauté ne correspond pas à la perfection. Elle exprime fréquemment ce concept en créant des dessins loufoques à travers des croquis. Et la peinture demeure son moyen d'expression favori, qu'elle n'hésite pas à intégrer dans son art et dans ses œuvres. Et en parlant de ses œuvres, c'est une bonne transition pour parler de son parcours. Nous sommes à l'épisode 8 de Clannade, et Naoko Yamada débute pour la première fois en tant qu'assistante réalisatrice d'épisodes aux côtés de Tatsuya Ishiara et de Taichi Ishidate. Deux figures importantes dans la carrière de Naoko Yamada qui laisseront une influence à travers ses travaux. Elle sera une nouvelle fois assistante réalisatrice sur l'épisode 12, storyboardé et réalisé par Noriko Takao. Et une très belle alchimie entre les deux naîtra à la fin de cet épisode. Il faudra alors attendre l'épisode 17 pour voir Naoko Yamada réaliser son premier épisode, mais sous le storyboard de Kazuya Sakamoto. Elle tentera quand même de s'exprimer avec un aspect qui deviendra important chez elle, le compositing. À ce moment-là, nous sommes encore en 2007. Le compositing numérique n'est là que depuis quelques années, et même si Laurent Tug peut être maladroit, cette direction ajoute un plus. Nous sommes alors le 27 mars 2008, et le dernier épisode de Clannade est diffusé. Souvent, on retrouve le réalisateur de la série sur ce dernier. Mais cette fois-ci, la liberté est totale pour Naoko Yamada, 23 ans, qui vient pour la première fois réaliser et storyboarder un épisode à elle seule. Un épisode intéressant. Intéressant car au niveau de la débutante qui est Naoko Yamada, mais surtout l'influence de Ishiyara, son mentor. On se retrouve cette fois-ci sur l'épisode 3 de Clannade After Story. Cet épisode des storyboarder est réalisé par Naoko Yamada, évidemment, mais surtout, c'est la première fois qu'elle travaille avec l'une des personnalités qui deviendra sa meilleure alliée, Yukiko Horiguchi. Horiguchi est une designer de renom, qui sera en charge de la supervision de l'animation sur l'épisode de Yamada. Sur cet épisode, Yamada va totalement redéfinir la façon dont les personnages bougent et leur design en les rendant plus vivants et mignons. En y regardant de plus près, on peut une nouvelle fois remarquer sa direction au niveau du compositing, avec déjà des idées qu'elle continuera d'exploiter par la suite, comme la chromatique aberration ou encore ses plans de caméra. Encore une fois, très inspiré du duo Ishidate et Ishiara. Yamada a un potentiel énorme, et c'est pour ça qu'une nouvelle fois, elle viendra réaliser et storyboarder cette fois-ci aux côtés de son mentor, le dernier épisode de la série. Malheureusement, alors qu'elle travaillait encore sur Clannade After Story, elle reçut un appel. Yamada explique qu'elle s'attendait au pire, et elle le savait. Elle savait qu'elle allait se faire envoyer du studio. Elle prit alors le téléphone, détrocha, puis... Sans même savoir le projet, elle accepta directement cette proposition. Elle qui pensait être envoyée, fut finalement appelée pour lui proposer le rôle de réalisatrice sur une série. Et cette série n'est d'autre que... Kayan est une série animée qui suit le parcours de cinq adolescentes, Yui, Ritsu, Mio, Mugi et Azusa, à travers leurs trois années de lycée. L'histoire débute à leur rentrée en classe de seconde, lorsque les quatre premières du membre du groupe décident de former un club de musique. Azusa, quant à elle, rejoint le groupe à partir de l'épisode 8 de la première saison, marquant le début d'une nouvelle année scolaire. Malgré ce bref résumé, Kayan ne se concentre pas principalement sur la pratique de la musique. Les scènes de répétition musicale et les concerts sont rares. Au contraire, la série met en avant les moments de détente, les amitiés et les situations comiques qui surgissent dans le cadre du club. Un élément récurrent est le conflit entre Azusa, une musicienne sérieuse qui désire s'améliorer à la guitare, et ses camarades plus âgés, qui préfèrent passer leur temps à s'amuser et à déguster du thé et des gâteaux. Kayan est une série légère et divertissante qui explore la vie quotidienne et les relations entre ces cinq jeunes filles tout au long de leur lycée. Naoko Yamada va donc adopter une approche très stricte et détaillée de la façon dont elle envisage son œuvre. Que ce soit à travers les designs de Yukiko Horiguchi, les détails de poids, de taille ou le scénario de Reiko Yoshida. Malgré ses ambitions, elle demeure une réalisatrice débutante, et lors de la première saison, la crainte de s'éloigner trop du matériel source lui causera des soucis. En plus de devoir gérer de nombreuses tâches lorsqu'elle storyboard un épisode 2, ses planches sont nettement moins percutantes que ses précédentes. Au cours de cette saison, elle sera grandement aidée par Noriko Takao, la même personne qui l'avait déjà aidée lorsqu'elle était assistante pour la seconde fois. Takao fournira alors des épisodes exceptionnels. Yamada garde son approche de l'affinité transparaître, comme par exemple dans les designs, les corps étant évidemment stylisés, mais sans paraître particulièrement idéalisés. Bon après vous me direz c'est des gosses. Mais un des aspects les plus remarquables des personnages sont leurs jambes, qui sont très arquées et les pieds sont systématiquement tournés vers l'intérieur. On peut y voir ici un souci du détail anatomique, mais aussi la manifestation de certains stéréotypes sur les femmes et les jeunes filles au Japon, qui suggèrent qu'elle devrait adopter une posture particulière appelée Uchimata. Mais quelle que soit la réalité de ses attentes, elle joue un rôle évident dans Keiyon, car la manière dont les jeunes filles se tiennent debout, s'asseye, marche et court, semble toujours millimétrée. Yamada souhaite se plonger profondément dans la psychologie des personnages, plutôt que d'imposer de manière évidente son propre style ou sa propre vision à l'oeuvre. Elle veut que ces oeuvres ressemblent davantage à une expérience immersive pour le public, où ils sont absorbés par l'histoire et les personnages, au lieu de constater la présence dominante du réalisateur. Elle explique qu'entre autres il existe deux types de réalisateurs, ceux qui se comportent davantage comme des techniciens, cherchant à mettre en avant leur esthétique personnelle, et ceux qui s'identifient plus à des acteurs, s'efforçant de vivre à travers les personnages qu'ils mettent en scène. Cette immense capacité d'adaptation a fini par transformer un manga de niche en un succès monstre et inattendu, sans parler de son incroyable succès financier. Mais si l'on doit parler d'un artiste, ou plutôt d'une artiste, à qui cette série lui a servi de tremplin, c'est bien la chara designer Yukiko Horiguchi. Ce sont ses dessins qui ont fait tomber amoureux des animateurs de renom comme Toshifumi Akai et Tsuchiyo, et c'est la raison pour laquelle, même lorsqu'elle a quitté l'animation en 2014, elle a continué à attirer des artistes comme le chara designer de One Punch Man, Chikashi Kubota. Le fait qu'en 2017, son passage sur Twitter sous un psonime ait été un événement dans l'industrie de l'animation en dit long, et son retour progressif dans l'animation par le biais des publicités sur Nanabu no Nijuni, fait que de nombreux as de l'animation, qui n'ont jamais pu travailler avec elle lorsqu'elle travaillait exclusivement avec Kyoani, meurt d'envie de se lancer dans l'un ou l'autre de ses nouveaux projets. Si je parle de Yukiko Horiguchi, c'est aussi pour mentionner le soutien moral et la manière dont elle a renforcé la confiance de Yamada avant la saison 2. Mais avec un succès pareil, difficile de ne pas être motivée pour la suite. Cette nouvelle saison comprendra deux fois plus d'épisodes avec aucun nouveau personnage à introduire, elle gardera la base de la saison 1, mais cette fois-ci, elle se concentrera uniquement sur la dernière année scolaire. Et dès le premier épisode, le changement d'atmosphère était incroyable, et a fini par donner le ton de toute la saison. Et cette fois-ci, Naoko Yamada s'est démarqué parmi tous les autres réalisateurs d'épisodes, et l'atmosphère palpable de son premier épisode n'a que rarement été égalée. Comme mentionné, la saison 2 comporte deux fois plus d'épisodes. Il y a donc un effet d'étirement qui pourrait sembler à première vue particulièrement approprié pour élaborer un rythme beaucoup plus lent. En fait, plutôt que d'étirement, il conviendrait peut-être de parler de retardement. La fin du lycée est une source d'angoisse pour les personnages, car le groupe de Terminal craint d'être séparé, tandis que la seule membre en première risque de se retrouver seule. La structure temporelle de Kyoani continue, mais différemment de la première saison. Jeanne le montre avec beaucoup plus d'atmosphère créée dans la série, ainsi qu'avec un certain souci du détail réaliste, comme le montre le tableau constamment redessiné chaque jour. Et en parlant de redessiné, les designs des personnages seront beaucoup moins élastiques que la première saison. Un véritable cas à développement sur le comportement des personnages apparaît encore plus, et c'est la compréhension du langage corporel qui prime. Et évidemment, elle a enfin la maîtrise de certains points qui font partie intégrante de son travail. On peut mentionner les plans des jambes, ou des mimiques, comme le Yamada Pa, en référence à la feuille dans le jeu japonais du pierre-feuille-ciseau, ou encore le Yamada Strong. Soufflons un peu, et voyageons jusqu'à Londres avec Naoko Yamada. Dans le film de 2011, elle mentionne dans une interview sa volonté de donner davantage l'impression que le public est un photographe. Elle dit vouloir continuer à suivre le groupe durant leur voyage dans un cadre d'un documentaire tout au long de leur troisième année, un peu comme elle l'avait déjà fait pour la saison 1. Alors que la série TV donne l'impression que le public est un photographe qui se rapproche de ces sujets, le film renforce encore ce sentiment. Evidemment, un film diffère d'une série TV et de sa diffusion, et Naoko Yamada accorde évidemment la plus grande attention à la création d'images en collaboration avec le regretté Yoshiji Kigami, pilier du studio et de l'industrie japonaise. Elle réfléchit à la façon de disposer chaque scène, en effectuant de nombreux calculs précis sur l'angle de l'objectif et la distance entre la caméra et le sujet qui influencent l'atmosphère. L'écran du cinéma lui-même a tendance à avoir une plus grande influence sur l'image, et elle prend donc en considération des éléments tels que l'emplacement des personnages, leur taille et l'espace au-dessus de leur tête. Yamada maîtrise absolument tous les points cruciaux pour la réalisation de son film, allant jusqu'à ce que les gens remarquent le plus, la lumière et donc le compositing de Rin Yamamoto et le color design de Akio Takeda. Elle explique que c'est une chance d'avoir eu autant de temps accordé pour toucher à cet aspect, alors que sur la production TV, le manque de temps ne permettait pas de faire autant de modifications minutieuses. Et en parlant de choses minutieuses, l'animation l'est toujours autant. Et en parlant de choses qui l'est toujours autant, son succès. Le film a évidemment battu tous les records de l'époque. Après autant d'enchaînements de succès, il est évident qu'une saison 3 serait la bienvenue. Mais non. Le projet est refusé par l'équipe et Naoko Yamada opte pour une série originale devenue Tamako Market, mettant en scène les diverses facettes de l'amour, bien que dans l'ensemble, elles demeurent des expériences généralement joyeuses. Cependant, la série a été compromise par un arc final qui a laissé perplexe grand nombre de spectateurs, et qui semblait être une compilation de scènes de bases abandonnées. Et pour un dernier coup de massue, la série est un petit échec commercial pour Naoko Yamada. Et c'est pour cela que lorsqu'on parle de Tamako, on parle de Love Story. Ce film qui cette fois-ci se centre sur la relation entre notre protagoniste et son ami d'enfance. Une histoire touchante avec une très belle romance, mais aussi une expression remarquable des inquiétudes de l'adolescence. Dans la carrière de Naoko Yamada, ce film fait ironiquement partie des plus importants. C'est ici qu'elle dévoilera toute sa force de réalisatrice, désormais aguerrie. Sa palette visuelle était pleinement établie, démontrant l'importance du compositing dans sa réalisation. Associée à ses storyboards et ses plans de caméra, elle a créé ce mélange unique qui caractérise désormais Naoko Yamada. Ce film lui permettra d'obtenir la récompense New Face Award en 2014. Naoko Yamada continuera alors de storyboarder la quasi-totalité de ses films, en commençant par Koenokatachi, plus connu sous le nom international de A Salon Voice. Koenokatachi se focalise sur l'histoire de Shoko Nishimiya, une jeune fille sourde qui a été victime d'intimidation tout au long de son enfance en raison de son handicap. Et de Shoya Ishida, celui qui jouait le rôle le plus actif pendant les incidents que nous observons. Il se retrouve ensuite dans une situation similaire après avoir été désigné comme le bouc émissaire et l'unique responsable. Les thèmes abordés dans ce manga, tels que l'inadaptation de la société face au handicap, la cruauté insouciante des harceleurs et la tendance à blâmer un individu plutôt que de remettre en question la mentalité collective, Naoko Yamada l'a façonné en un conte sur les gens qui se rassemblent pour apprendre à s'aimer eux-mêmes, première étape nécessaire pour résoudre ses problèmes. Koenokatachi est un excellent manga écrit par Oima Yoshitoki et est un excellent film, recommandable dans l'un ou l'autre format et un exercice d'adaptation agréablement complexe si vous avez le temps de les comparer côte à côte. Car oui, pas mal de matière forte est perdue lors du passage du manga au film, ce qui lui en vaut quelques critiques des fans du matériel source. Mais beaucoup est également gagné, certains aspects de l'histoire ou de l'expérience du film sont enrichis ou intensifiés par rapport au manga d'origine. Et Koenokatachi affirme haut et fort qu'il n'y a jamais qu'une seule façon de voir le monde. Yamada a renforcé les idées qui étaient déjà présentes dans le matériel d'origine, et en particulier celles qui sont des sujets récurrents dans ses œuvres ou dans sa vie personnelle, comme la lutte pour communiquer. Et puis comme elle le fait depuis un certain temps, elle a entrepris de les exprimer d'une myriade de façons. La transmission non-verbale est au cœur de sa réalisation, que ce soit par les jambes des personnages ou encore le langage des signes, ou d'autres décisions prises par Yamada dans la même direction se sont révélées plus subtiles. Il faut ressortir une interview pour remarquer qu'elle a confirmé que l'usage très répandu du langage des fleurs dans le film avait des significations précises en plus de leurs valeurs visuelles, et qu'elle a ensuite poliment refusé car rendre certaines informations difficiles à lire faisait partie de l'objectif du film. Même lorsqu'il s'agissait de techniques de mise en scène plus standards, comme soulignait la distance émotionnelle entre les personnages dans une scène, elle utilisait des techniques simples mais toujours aussi efficaces, comme traduire cette distance en espace physique dans ses compositions. Mais par moments elle faisait suivre des concepts mathématiques totalement inattendus avec un objectif similaire, comme par exemple avec le passage dans l'architecture River sur Destiny du couple défunt Maldin-Ginx et Shusaku Arakawa. Comme mentionné précédemment, le langage des signes fait partie des points les plus cruciaux de l'oeuvre. Shuko étant sourde, communique inévitablement de manière plus physique. La plupart des interactions quotidiennes avec ses proches se font par le biais de la langue des signes, des articulations manuelles qui nécessitent une implication corporelle beaucoup plus importante que de faire vibrer ses cordes vocales sans même y penser. Et comme Naoko Yamada et le personnel du studio de KyoAni ne fait pas les choses à moitié, dans sa quête d'authenticité, KyoAni a contacté plusieurs organisations, la fédération japonaise des sourds, la fédération des sourds de Tokyo et l'île de la langue des signes, avant de faire appel à de nombreux spécialistes pour les guider, notamment un superviseur général de la langue des signes, plusieurs coordinateurs, plusieurs modèles de langue des signes pour réaliser les séquences de référence dont ils avaient besoin. Ensuite, l'équipe principale du film a rédigé d'innombrables fiches de référence pour la langue des signes et le positionnement général des mains, afin que tous les membres du studio sachent comment gérer les innombrables séquences de communication non-verbale. Et lorsque quelqu'un n'était pas tout à fait à la hauteur, Yamada et les superviseurs de l'animation apportaient de nombreuses corrections spécifiques aux mains pour remédier à la situation. Le niveau de nuance visée est finalement atteint et stupéfiant. Plus de deux heures d'utilisation de la langue des signes, soigneusement animée avec un niveau de précision qui n'est pas simplement correct, mais qui reflète plutôt de leur confiance et leur maîtrise de la langue, tout en l'intégrant à l'interprétation normale des personnages. On peut dire que quelqu'un maîtrise un domaine délicat lorsqu'il est capable de se tromper de manière crédible s'il le souhaite. Si vous n'avez pas encore vu ce film, je vous encourage vraiment à prendre quelques heures pour le voir. Ce film est d'ailleurs la première association entre Naoko Yamada et le regretté prodige chara-designer Futoshi Nishiya. Nous y sommes. Lisez l'Oiseau Bleu, un film du spin-off de Hibikyo Phonium, série à succès du studio, où Naoko Yamada est la réalisatrice en chef avec son mentor Tatsuya Ishiara qui réalise la série. Mais pour ce film, elle sera réalisatrice et Tatsuya Ishiara superviseur. Et pour ce qui est du storyboard, il est intéressant de noter qu'elle s'est occupée de l'intégralité du film toute seule. Si l'on considère qu'elle a également storyboardé les trois quarts des actes du film de Keiyon, la grande majorité de Koenokatachi et l'intégralité de Tamako Market aussi, son désir d'être une réalisatrice très impliquée est indéniable. Le spin-off adapte un arc entre deux personnages de la série principale, l'histoire de Mizore Yoroizuka et Nozomi Kisaki. Nozomi est discrète et silencieuse. Mizore, elle, laisse beaucoup de choses dans l'ombre en raison de sa personnalité très introvertie. L'une des forces de la série Hibikyo Phonium était qu'elle pouvait vous faire aimer les personnages les plus minaires qui apparaissaient pour de brefs secondes dans la série, observant les autres dans la salle de concert ou jouant furieusement leur propre instrument en arrière-plan. Mizore est l'un de ces personnages, maintenant doté d'un arc de personnages à part entière dans son propre film. Un film qui par sa forme et son style remettait en question les pratiques de Naoko Yamada. Si je parle de cela, c'est parce que l'association entre Naoko Yamada et le compositeur Kensuke Ushio remet fondamentalement en question la façon dont l'animé est réalisé. Des storyboards naît du rythme de son réel, une musique composée par l'animation, un dialogue entre toutes les composantes plutôt qu'une coexistence forcée. Et surtout, toutes ces expérimentations servent les thèmes du film. Liser l'oiseau bleu, c'est de la délicatesse, de la structure et de la réflexion à l'état pur. Le tout soigneusement combiné dans une histoire d'adolescente et d'amour au lycée. Il faut que ce soit soutenu par des designs attrayants, accessibles et rationalisés pour la touche du réalisateur. Le chara-designer Futo Shinichiya n'est pas le chara-designer de la série principale. Le rôle avait été confié à la regrettée Shoko Ikeda. Le studio a continué à s'inspirer des designs de Yukiko Horiguchi, même après son départ en 2014, conservant ainsi l'esthétique des personnages potelés dessinés avec des traits légèrement plus épais. En revanche, dans le film, en opposition au style de Horiguchi et à celui de Shoko Ikeda, Futo Shinichiya a opté pour des lignes plus fines et des corps longs et élancés. Naoko Yamada et le directeur de la photographie Kazuya Takao ont créé deux mondes différents, aussi profonds l'un que l'autre et contenus dans un seul film. La réalité fait un usage intelligent de la profondeur de champs variables, de l'exposition et de l'éclairage pour donner le ton selon les besoins de la narration. Tandis que les personnages, avec leurs traits étonnamment fins, se fondent parfaitement dans le monde. Les segments de contes de fées animés ont quant à eux adopté une approche plus simple du travail de la caméra et se sont concentrés sur un seul objectif, établir un esthétique similaire à celle d'un livre d'image. Les deux approches sont tout aussi variables l'une que l'autre et rendent la narration magnifique. Le film Lise et l'oiseau bleu de 2018 est la dernière réalisation de Naoko Yamada au sein du studio de Kyoto Animation. Et ce film peut être vu comme l'apogée du studio sur le plan artistique. Vous l'aviez peut-être remarqué, mais nombreux sont ceux que j'ai mentionné en parlant de regretter. Et malheureusement, pour ceux qui n'étaient pas au courant, le studio Kyoto Animation a subi une attaque terroriste le 18 juillet 2019. Un homme est rentré par effraction dans le studio et a mis feu au bâtiment, entraînant la mort de plus de 30 personnes de l'équipe du studio. Les conséquences d'un événement aussi horrible que l'incident criminel de KyoAni vont toujours au-delà de la perte des vies humaines et des blessures physiques. Bien que le studio ait continué à offrir une insistance psychologique à toutes les victimes et à leur famille, il est indéniable que cette tragédie ait été un coup dur pour chacun d'entre eux. Le genre de choses qui vous donne envie de repartir à zéro. Naoko Yamada a déclaré à plusieurs reprises qu'elle n'avait pas l'intention de quitter Kyoto Animation. Mais depuis qu'elle a exprimé pour la dernière fois son engagement à long terme envers le studio, la situation a tragiquement changé. Le personnel se sont quand même mobilisés afin de terminer la production du film Violet Evergarden, afin que le travail des défunts ne soit pas oublié. Mais depuis que la production du film s'était achevé, au premier trimestre 2020, plusieurs mois avant sa sortie, et en même temps que la fin de l'année fiscale, certains membres du personnel démissionnent et recommencent leur carrière ailleurs. Certains prennent une pause et d'autres vont sur de nouveaux projets. Et c'est le cas de Naoko Yamada. Mais avant de travailler en tant que réalisatrice sur un nouveau projet, elle a d'abord utilisé un pen name et a participé discrètement à des projets comme l'opening de l'anime Visual Prison ou encore l'opening 2 de Kaguya-sama Love is War sous le pen name de Ryo Ando. Le 3 septembre 2021, Saiyan Saru annonce un nouveau projet. Ce projet, c'est Heike Monogatari réalisé par Naoko Yamada. Saiyan Saru est un studio fondé par Masaki Yohasa et la productrice coréenne Enyoung Choi. Et l'idée de voir Yamada chez Saru n'était pas si surprenant que ça. Lorsque l'on considère les liens d'amitié qui relient Kensuke Yushio, qui fait des allers-retours entre Saiyan Saru et les projets de Yamada, ou encore Riri Senami, productrice chez Kyoani, qui entretient des liens étroits entre Toho, le distributeur des projets cinématographiques de Saru. Lorsque l'on voit des productions du studio et celles de Yuasa, on peut voir une sorte d'opposition au style de Yamada. Bien qu'elle soit expérimentale dans ses projets, Yamada est vue comme une réalisatrice d'art et d'expérimentation beaucoup plus réaliste que créative comme Yuasa. Mais le studio reste une porte ouverte pour la créativité, et Yamada, malgré un changement radical de conditions de travail au vu des projets qui se chevauchent, mais qui restent dans un certain degré meilleurs que la production d'animes moyennes, et les problèmes internes du studio dont je ne vais pas parler ici, Yamada a su rendre le projet à sa manière et a fait de Heike Monogatari une production très sous-cotée. Yamada conserve ses codes de langage visuel, avec comme Koenokatachi le langage poétique des fleurs, ou encore l'utilisation des couleurs pastelles dans Heike Monogatari. Il est intéressant de voir comment elles sont utilisées avec parcimonie dans Heike, et fonctionnent presque comme des chapitres pour marquer le début et la fin de l'histoire de Biwa. Comme l'a dit Makoto Shinkai, « Naoko Yamada, c'est un style raffiné et noble que l'on voudrait copier, mais que l'on peut tout simplement pas copier. » La question qu'on peut leur se poser, est-ce que son influence se limite juste au fait d'être une réalisatrice très appréciée ? Naoko Yamada, c'est 15 ans au sein du studio KyoAni. 15 ans durant lesquels elle a gagné une place spéciale au studio, avec suffisamment de poids pour revendiquer un projet aussi important que Koenokatachi. En ce qui concerne les nouvelles générations de jeunes réalisateurs de KyoAni, Yamada est de loin la plus grande influence. Des séries comme Hibikyo Phonium, où elle a supervisé le travail de tout le monde de manière assez directe en tant que réalisatrice en chef de la série, n'ont fait que rendre cela encore plus évident. Haruka Fujita a elle aussi hérité de sa touche délicate, et a appris d'elle comme une sorte de substitut lorsque Yamada était trop occupée. Même un réalisateur comme Taichi Ogawa, qui était l'élève de Tatsuya Ishigate, a fini par être attiré par Naoko Yamada, et dans même Yamada a formé Haruka Fujita. Et avec le temps, il est devenu un caméraman d'anime tout comme elle. Même après sa disparition tragique, Kigami reste la figure de proue des principaux animateurs du studio. Mais en ce qui concerne les réalisateurs, Naoko Yamada était là. Yamada a été la première femme directrice de série, ce qui a ouvert la voie à d'autres, et son désir affiché de travailler avec des femmes à ses côtés a dû avoir un effet sur la promotion de ces dernières années. La dernière étape de sa carrière n'est pas définie par sa croissance en tant que créatrice, car elle s'agit en fait d'un processus régulier. Ce qui a vraiment changé ces dernières années, c'est que de la même manière qu'elle a influencé les artistes en devenir Akiohani, c'est maintenant le cas pour l'industrie dans son ensemble. Même si elle était déjà habituée à recevoir des éloges de la part des personnes renommées, je pense que la différence est faite lorsque des jeunes font leur entrée dans l'industrie en ayant quelqu'un comme idole. On peut prendre l'exemple de Shin Wakabayashi, réalisateur très prometteur à la réalisation de Wonder Egg Priority, allant jusqu'au design, où celui du protagoniste est très influencé par le travail de Yukiko Horiguchi, ou encore China, l'une des stars les plus précoces de l'anime, qui a admis dans une interview que c'est Yamada qui admire le plus, et dont il est celle d'imiter la vision lorsqu'il réalise, ce qui ne surprend personne au vu de sa réalisation proche. Alors imaginez sa joie lorsqu'il a été contacté pour travailler sur l'épisode 3 en tant que réalisateur et storyboardeur sur Heike Monogatari. Au fil des années, Naoko Yamada est devenu une figure emblématique de l'animation japonaise, inspirant de nombreux artistes et cinéastes du monde entier. Son travail continue de transcender les frontières culturelles et linguistiques, touchant le cœur de ceux qui ont la chance de découvrir ses créations cinématographiques. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est donc la fin de cette vidéo, merci à ceux qui sont restés jusqu'au bout, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires, sinon comme d'hab, le like et l'abonnement ça fait toujours plaisir et ça aide énormément la chaîne. Sinon j'ai ouvert un ko-fi si vous voulez m'aider un peu plus financièrement, mais vous n'êtes vraiment pas obligé. Sur ce, à une prochaine.